Merci d'être venu. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc j'ai l'honneur, le plaisir, la fierté d'être ici en compagnie d'Emmanuel Carrère pour la soirée d'ouverture de cette nouvelle édition du Festival Faitire. Mais d'abord, en ma qualité de monsieur loyal, on m'a demandé d'annoncer les prises de paroles officielles qui vont intervenir dès maintenant, avec d'abord monsieur Stéphane Le Foll, que je présente à tout hasard, qui est maire du Mans, président de Le Mans Métropole et ancien ministre. Puis ensuite, nous écouterons Agathe Curie, directrice de cabinet de monsieur le préfet de la Sarthe. On va faire des prises de paroles officielles assez courtes. Ce n'est pas le maire du Mans ni le président de la Métropole que vous êtes venu écouter, c'est Emmanuel Carrère. Il vous a souhaité la bienvenue en arrivant. Moi, je vais faire mon tour du CET La Bienvenue. C'est un partenariat avec l'Obs, avec Grégoire, qui, depuis trois éditions, je crois, nous ouvre la semaine de Faites Lire, avec une programmation que vous avez tous pu lire. Ce soir, on est très heureux de vous recevoir, d'abord parce que vous êtes un grand auteur français et que vous avez conduit un travail dont vous allez parler ce soir sur ces événements du 13 novembre 2015. Travail que vous avez fait en suivant ce procès pour l'Obs et qui, pour chacun d'ailleurs, doit avoir dans sa propre histoire quelque part, quelque chose qui rappelle ce moment, qui, devant sa télé, qui, je ne sais pas où, chez des amis, ou qui ailleurs, ou qui, pour le ministre, dans le stade, a ce souvenir très particulier. Vous avez eu aussi, au travers de ce procès, cette introspection nécessaire sur les sujets qui sont abordés au travers du terrorisme, des grandes questions de la souffrance, du bien et du mal, ce qui a déjà été le cas dans d'autres de vos ouvrages. En tout cas, on est vraiment très heureux d'ouvrir Faites Lire, avec vous. Je pense que cette semaine de la littérature et de la lecture, au fond, dans un contexte que l'on voit se dessiner avec, quelquefois, un certain nombre de questionnements lourds, en fait, toute cette semaine, et la littérature, c'est la liberté. Je pense que ce mot est souvent un peu oublié, dans ces moments présents, en particulier. La liberté, la liberté d'écrire, la liberté de choisir, la liberté de penser. Je crois que ça, c'est un point très important, et on est attaché au moment, à faire en sorte qu'au travers de la littérature, dans cette semaine qui va s'adresser à toutes les mancelles et tous les manceaux, mais aussi aux élèves au travers du CLÉAC, et de tout ce qu'on a pu faire comme travail avec les écoles, je crois que le message, et le 400e anniversaire de la naissance de Molière, est quelque part aussi un message autour de la liberté, cette capacité qu'on a à écrire et à se donner du recul et de la liberté par rapport aux choses, par rapport à la période contemporaine des uns et des autres de Molière à aujourd'hui. Voilà le vrai message, celui de la liberté, liberté d'être tous là, rassemblés, liberté de pouvoir discuter, liberté de pouvoir échanger, liberté d'avoir aussi des idées différentes, mais liberté, toujours liberté, quand même. Voilà la manière dont je voulais commencer cette semaine, et vous remercier encore une fois, très chaleureusement, d'avoir répondu à notre invitation et à Cède Lelops. Je sais que vous avez un travail régulier avec eux, donc je vous laisse à la salle avant que, bien sûr, madame la directrice de cabinet de monsieur le préfet, l'État finançant, est à notre côté, donc il est normal que l'État prenne la parole. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Bonsoir. Évidemment, je vais vous éviter les discours assommants, pleins de technocratie, simplement vous dire que, oui, l'État s'engage dans la culture et poursuit son engagement dans la culture. On le voit à travers le contrat de plan État-région et les financements qui sont dédiés à la culture, qui ont augmenté de 100% pour atteindre 45 millions d'euros d'ici 2027 pour valoriser la culture et le patrimoine. On le voit aussi avec le programme Jeunes en librairie, qui vise à accompagner les jeunes et à les rapprocher des librairies indépendantes, à comprendre le fonctionnement et puis à leur permettre d'accéder aux livres avec la possibilité d'avoir 20 euros de bons d'achat dans les librairies indépendantes. On a aussi un autre dispositif qui s'appelle le dispositif Bibliothèque, qui vise à accompagner les bibliothèques à hauteur de 88 millions d'euros par an pour les aider dans leur structure. Et enfin, et c'est sûrement le plus intéressant, c'est le pass culture qui permet à nos jeunes non seulement d'avoir un budget pour accéder à la culture, mais aussi de choisir le type de culture qu'ils souhaitent. Et en creusant un peu pour préparer la soirée de ce soir, j'ai été très heureuse de voir que les jeunes se tournent essentiellement vers le livre, sous toutes ses formes, le manga, le livre, le roman, et que c'est là l'essentiel de ce qui est utilisé dans ce pass culture qui leur est alloué. C'est quand même une somme de 300 euros par jeune. Donc je voulais aussi vous remercier, monsieur le maire, parce qu'on a le plaisir dans la métropole de pouvoir accéder gratuitement aux médiathèques. Et c'est un point qui est essentiel pour l'accès à la culture de tous et permettre, quand on aime le livre, comme on l'aime tous ici à l'évidence, à chacun de pouvoir en profiter. Voilà. Merci beaucoup. Bien. Donc maintenant, on va essayer de faire parler à Emmanuel Carrère de cette expérience qu'il a vécue pour l'Obs. Je suis un peu ému de le retrouver là ce soir parce que pendant un an, chaque dimanche soir, il m'envoyait sa chronique de 7800 signes. Pas plus. Quelquefois un peu plus. On s'est brouillé pour la faire tenir puisqu'il a suivi ce procès dont nous allons parler. En quelques mots, je vous le présente quand même. Emmanuel Carrère, vous m'arrêtez si j'ai dit une bêtise. Vous êtes né en 1957 à Paris. Vous êtes écrivain, scénariste, réalisateur. Et puis, vous avez rencontré des succès considérables avec des livres qui sont traduits dans de nombreux pays et qui font de vous un des grands écrivains français en activité. Moi, je me souviens particulièrement de L'Adversaire en 2000 qui déjà vous inscrivait dans l'univers de la machine judiciaire qui évoquait l'affaire Jean-Claude Romand. D'autres vies que la mienne en 2009. Limonov qui avait eu le prix Renaudot en 2011, où vous aventuriez en Russie. Le Royaume en 2014, où il était question de religion, qui est un motif qui court aussi dans cette histoire de procès, de djihadisme. Et puis, il y a eu Yoga en 2020. Tous ces livres parus aux éditions POL. Depuis, vous avez réalisé pour le cinéma une adaptation du Ké de Wistreham de Florence Obna, qui est sortie en janvier 2021, alors que vous suiviez pour l'Obs ce procès des attentats du 13 novembre. Ce procès, il a duré longtemps. Il a duré entre 9 et 10 mois. Il a commencé le 8 septembre 2020. Donc, il s'est terminé en juillet. Je me souviens d'abord. Le 25 juin. Il s'est terminé le 25 juin. Oui, le 25 juin. Il s'est terminé le 25 juin. Tous les gens qui suivaient le procès se disaient, il y en avait qui aspiraient à prendre des vacances en juillet et qui voyaient le truc repousser régulièrement. C'est ça. Il y a eu la crainte que ça se termine le 14 juillet à un moment. Voilà. Et donc, maintenant, il y a ce livre. Alors, pour commencer, je voulais revenir un tout petit peu en amont du procès et du livre. Moi, je me... Parce que c'est un marathon judiciaire éprouvant. C'est un dossier d'instruction extrêmement complexe et volumineux. Il y avait quoi ? 478 volumes, c'est ça, dans le dossier d'inscrits ? 478 volumes, dossiers, dont on dit qu'empilé, il ferait 53 mètres. Donc, c'était vraiment un procès d'une... Je rassure, je n'ai pas lu le dossier en son intégralité. ...d'une immense complexité. Et donc, qu'est-ce qui vous a pris de vous aventurer là-dedans ? Je me souviens qu'à l'Obs, on rêvait de vous proposer de le faire. Et puis, un jour, c'est vous qui m'avez envoyé un SMS, le 11 mai 2020. Mais un truc qu'on ne s'est jamais dit, c'est quel a été le déclic ? Et à quel moment, justement, vous vous êtes dit, tiens, je vais proposer mes services à un journal pour suivre ce procès ? Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Oui, en fait, je me souviens très bien. C'est qu'au moment de Charlie Hebdo, en fait, j'avais eu une amie qui était la compagne de Bernard Maris, qui a été tué dans le massacre de Charlie Hebdo. J'ai un peu parlé de l'un et de l'autre dans mon livre Yoga. Et cette amie, Hélène Fresnel, elle assistait au procès de Charlie Hebdo en qualité de partie civile. Et on s'est vus quelques fois à cette époque-là. Et elle était, évidemment, c'est une toute autre place que celle du jour de l'observateur extérieur. Mais elle était extraordinairement secouée. Mais ce qu'elle racontait me paraissait absolument passionnant, au point que je me suis dit, mais j'ai été bête, j'aurais dû suivre le procès. Et c'est elle qui m'a dit, mais tu sais, il y a un encore plus gros procès qui arrive derrière. Et à partir du moment où j'y ai pensé, je me suis dit, non, je voudrais vraiment suivre ce procès. Dans tout ce que j'ai appris par la suite, enfin, était cette espèce de gigantisme, tout ça, c'est ce qui fait que je suis venu vous proposer d'accueillir une chronique sur le sujet. Parce que je me disais que c'était, j'avais envie de le suivre, mais pour suivre un procès comme ça, il faut avoir une place. Il faut avoir un statut, sinon, d'abord, autrement, on lâche. Alors que si on a une contrainte, celle d'écrire quelque chose, de préférence, enfin, hebdomadaire, ça me convenait mieux que quotidien. Un quotidien, c'est, comme le savent les journalistes de l'Obs qui l'ont suivi au rythme quotidien pour le site du journal, c'est vraiment très, très, très lourd. Alors qu'hebdomadaire, c'est tout de même un rythme plus confortable. C'est un rythme plus confortable. Et en même temps, il faut quand même, et c'est ce que vous avez très bien réussi à faire, il faut quand même réussir à se décaler un petit peu par rapport à ces comptes rendus quotidiens qu'il y avait sur le site de l'Obs, mais aussi dans Le Monde, dans le Figaro, dans tous les journaux. C'est un procès qui a été médiatiquement très, très couvert. Donc vous arriviez avec plusieurs jours de décalage par rapport aux audiences que vous racontiez. Est-ce qu'il y a des fois où vous avez eu peur de ne pas trouver quelque chose à raconter ? Ou au contraire, il y avait trop de choses et il fallait choisir ? Alors non seulement ça a été très abontamment couvert, mais ça a été très bien couvert. C'est-à-dire, d'une façon générale, il faut bien dire que, il me semble, tous les rôles, si je peux dire, ont été très bien tenus dans ce procès. Je veux dire, les avocats étaient très bons, les magistrats étaient très bons, les journalistes étaient très bons. Il y a vraiment, sans doute, les meilleurs journalistes de la presse judiciaire française, Mathieu Delahousse et Violette Lazare, qui le couvraient aussi pour l'Obs, sont très, très bons. Les journalistes du Monde étaient très bons. Donc oui, non, je n'ai jamais eu peur de manquer de matière. Au contraire, c'était d'une très grande richesse. Au début, j'étais évidemment un peu... En fait, ce que je voyais qu'écrivaient les confrères me paraissait si excellent, que je ne voyais pas très bien comment trouver ma place. En effet, ce que je pouvais ajouter à ça, arrivant plus tard, en me disant que qu'est-ce que les lecteurs pourront trouver là qu'ils n'auront pas déjà lu. Et puis, petit à petit, ce rythme de l'hebdomadaire fait qu'on trouve d'autres angles, d'autres façons de... En fait, ça s'est fait tout seul. Autant le... Non, je veux dire, le procès était quelque chose de très terrible à suivre. Le fait d'écrire était d'une part quelque chose qui... Enfin, c'était une sorte de rampe, quoi, de façon de le... Et ça n'a jamais... Ça paraît un peu dérisoire ou un peu par rapport à la gravité de la chose. Mais honnêtement, j'y ai pris plaisir à faire ça. Même s'il s'agissait d'écrire des choses absolument terribles, façonner cette espèce d'objet hebdomadaire, c'était... J'étais heureux de le faire. J'aimais écrire cette chronique. J'aimais... J'ai beaucoup de mal à dire vous. Je sais que moi, je suis très partisan du vouvoiement radiophonique qui écarte un peu cette connivence. Mais enfin, je veux dire, on a travaillé ensemble pendant... Oui, il nous est arrivé de nous tutoiller un an. Là-dessus, donc voilà. J'avais beaucoup de plaisir à envoyer cette chronique chaque dimanche soir ou lundi matin à Grégoire à savoir s'il réagisse. Enfin, voilà, c'était... Non, j'ai aimé ce travail de journaliste. Je l'ai fait avec plaisir et, je dirais, sans grande difficulté. La difficulté, c'est d'être témoin de ça. Mais le transcrire, au contraire, ça aidait. Comment ça, la difficulté, c'est d'être témoin ? C'est-à-dire, à cause du caractère éprouvant de certains témoignages ? Oui, c'est ça, c'est effectivement d'assister à ça, d'être jour après jour confronté à un tel déferlement de souffrance, de terreur, de pitié. Alors ça, évidemment, c'était... Il y a eu des espèces de pics de ça qui ont été les semaines dévolues au témoignage des partis civils qui ont été des choses... Enfin, tous ceux qui ont assisté à ça ont été... On était dévastés, je veux dire, on ne dormait plus la nuit, on se réveillait en pleurant. Enfin, c'était quelque chose d'absolument... Terrible et magnifique aussi, d'ailleurs, les deux. Mais même en dehors de ces moments qui ont été cinq semaines au début, une semaine de plus ou presque dix jours à la fin, même dans des moments qui étaient... Voilà, beaucoup plus techniques, parfois ennuyeux, ces partis civils, elles étaient là. Il n'y avait pas toutes, mais il y avait beaucoup de gens parmi les partis civils qui suivaient le procès d'un bout à l'autre à mesure que le procès avançait, des liens de sympathie ou d'amitié se tissaient. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pu être dans une espèce de simple neutralité d'observateur, cette espèce de lien qui se tissait avec les autres, cette espèce de compagnonnage avec les gens qui vivaient le procès dans une toute autre position, dans la position de gens qui étaient soit qui avaient été blessés, victimes, soit qui étaient endeuillés. Ça fait qu'on n'a jamais pu se reposer dans une espèce de confort, de neutralité. On était toujours vraiment embarqués dans quelque chose d'émotionnellement très bouleversant. La configuration du lieu, dont tu peux peut-être dire quelques mots, a compté aussi peut-être. Moi, j'ai eu l'occasion d'y venir une fois. Et c'est vrai que c'était très impressionnant de rentrer dans cette grande boîte. Il fallait passer des sas, il y avait des contrôles de sécurité partout. Il y avait tout un processus pour y entrer. Et puis après, une fois qu'on se retrouvait à l'intérieur, on était enfermés dans cette boîte avec d'autres gens. que vous avez côtoyés tout à l'heure. Ce procès, effectivement, ça a été ultra sécurisé, comme il est parfaitement normal. Non seulement normal, mais heureusement. Et donc, si vous voulez, toute l'île de la cité était bloquée quand même toute la journée, à partir du début de l'après-midi jusqu'au soir, ce qui était vraiment très contrariant pour beaucoup de Parisiens. Au point que je me souviens que pas mal d'amis me disaient « Mais enfin, tu fais chier avec ton procès, comme si c'était mon procès à moi et que c'était moi qui les empêchais de circuler avec leur voiture ou même leur vélo. » Mais cela dit, comme tant d'autres, j'ai fini par considérer que c'était mon procès à moi, d'une certaine manière. Mais oui, comme il n'y avait pas d'espace assez grand pour ça, on a construit, à l'intérieur de la salle des pas perdus, du vieux palais de justice, de l'île de la cité, cette espèce d'énorme salle qui ressemble à une sorte de boîte à chaussures, comme ça, de parallélépipèdes, en bois blanc, qui avait une espèce de neutralité, de choses un peu... Et que bizarrement, on a apprivoisé avec le temps au point que finalement, assez tardivement, mais j'ai fini par tout à coup voir la ressemblance de cet endroit avec une église moderne, avec ses travées, tout ça. Et j'ai eu, ça paraît très emphatique, mais on a été amené à penser et dire des choses assez emphatiques, et eu le sentiment qu'il se passait quelque chose qui était de l'ordre du sacré là-dedans, quelque chose qui fait qu'on a tous été... Je parle d'une espèce de on un peu flou, mais on a été une collectivité, on a été une communauté qui avons traversé ça. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé là, qu'on a traversé ensemble, qui a été une espèce d'expérience de présence collective. Je ne sais pas comment le dire mieux, je ne sais pas comment le... Mais ça a été quelque chose de... L'expérience a été unique et je parle pour moi, mais je parle pour beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres l'ont éprouvé. C'est vrai. Et c'est palpable dans le livre lui-même. C'est-à-dire qu'on voit cette communauté qui se constitue au fil du temps. Enfin, vous insétez assez peu là-dessus, c'est assez peu explicité, mais ça se sent. Alors, on revient un petit peu en amont. Vous aviez fait une note d'intention dans l'Obs en août, donc juste avant, ou début septembre, juste avant que le procès lui-même commence. Et vous disiez qu'en gros, ce qui vous intéressait là-dedans, c'était le fonctionnement de la justice et la notion même de justice, les règles de la justice, la manière dont la justice peut s'élaborer. Il y avait aussi la question sur laquelle vous étiez penché déjà, notamment dans le royaume, de ce que vous appelez les mutations pathogènes des religions. Et là, c'est vrai qu'il y avait un champ d'observation assez stupéfiant, terrifiant avec les cas de ces types qui avaient basculé dans le djihadisme. Et puis, vous disiez, enfin, la raison essentielle, et là je le cite, c'est que des centaines d'êtres humains qui ont en commun d'avoir vécu cette nuit du 13 novembre, d'y avoir survécu ou d'avoir survécu à ce qu'ils aimaient, vont se tenir devant nous et parler. On entendra de la vérité. On n'emmènera pas large. Nous allons nous retrouver jour après jour enfermés dans cette boîte de sapins blancs où s'éprouveront et se diront des expériences extrêmes de mort et de vie. Ce sera une longue, longue traversée. Et je pense qu'entre le jour où nous entrerons dans cette boîte et celui encore lointain, encore sans date, où nous en sortirons, quelque chose en nous, acteurs et même témoins, aura bougé, changé. Je ne sais pas quoi, je viens pour l'apprendre. Alors, vous y avez un tout petit peu répondu, mais qu'est-ce que vous avez appris fondamentalement de cette année ? S'il fallait résumer la grande leçon que ça a été pour vous, ce procès, qu'est-ce que vous avez mieux compris sur la nature humaine ou sur le bien et le mal ou sur le juste et l'injuste ? Alors, les gens qui s'intéressent au procès, les gens qui s'intéressent aux faits divers, les gens qui s'intéressent aux assises, aux crimes, moi comme les autres, on s'intéresse plus aux criminels qu'à leurs victimes. Les victimes, on les plaint, mais c'est les criminels qui nous fascinent. On se demande, voilà, à quel endroit ils ont basculé, et qu'est-ce qui s'est passé dans leur histoire, tout ça. Et là, ça a clairement été l'inverse. C'est-à-dire que les accusés, ils n'étaient pas très intéressants. On n'a pas appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses à partir, justement, des enquêtes, des choses comme ça. Et c'était passionnant de la façon dont se met en place et fonctionne une cellule terroriste. Mais individuellement, il n'y avait pas grand-chose, j'ai trouvé. Pourtant, Dieu sait qu'on a écouté ceux qui voulaient bien parler et scruté ceux qui ne voulaient pas. Mais l'enseignement, ce qui nous a tenus en haleine, ce qui nous a bouleversés, c'est du côté des victimes. Là, il sait effectivement ce que j'attendais, qui n'était pas sorcier de l'attente, et qui s'est produit, ce sont ces expériences extrêmes de vie, de mort, de survie qui sont passées dans des paroles et il s'est déployé. Comme ça, il y a un des... On demandait régulièrement aux parties civiles quand elles déposaient ce qu'elles attendaient du procès. Et il y en a un qui a dit « Moi, ce que j'aimerais... » Enfin, ce que j'attends, c'est que se constitue un récit collectif. Et on a vu ce récit collectif. On a vu, entendu, ce récit collectif se créer. On a entendu se déployer comme une espèce de cœur. Et ça a été, je dirais, ça paraît... Enfin, presque choquant de dire ça, mais ça a été terrible, extraordinairement éprouvant, et en même temps, ça a été magnifique, par moments. Et là, on a vu des choses... Enfin, on a vu, entendu, des choses de l'humain qui fait que... C'est pareil, de même qu'on s'intéresse plus, a priori, aux coupables qu'aux victimes, on fait... On se passionne pour le mystère du mal. Et le mystère du mal, bon, il était là, il n'était pas très mystérieux, il n'était pas très... Il n'était pas très ragoûtant, il n'était pas... Alors qu'il y a eu une espèce de mystère du bien qu'on a... Je ne veux pas du tout idéaliser et dire que... Mais, bien sûr, qu'il y a des gens qui ont marché sur les autres et c'est normal et c'est humain et peut-être, en la même circonstance, aurais-je marché sur les autres et d'ailleurs, personne n'en faisait reproche à quiconque. Mais, il y a eu aussi les gens qui... Il y a eu des exemples quand même d'entraide, de sacrifice, il y a comme ça un type qui a... Ce n'est même pas lui qui l'a raconté, qui était au Bataclan et qui était au balcon. Il était de... À un moment, il y avait une femme qui s'est réfugiée qu'il ne connaissait pas, qui s'est réfugiée un peu derrière son dos et le type disait lui-même... Enfin, il était massif comme ça. Il disait, ouais, je ferais une bonne surface comme ça. Et à un moment, il y a eu une espèce de possibilité de s'enfuir par une coursive et on lui dit... Et il dit à cette femme, il lui dit, mais allez, viens, on y va. Et elle dit, moi, je suis paralysé. Des fois, je ne peux pas bouger. Et il dit, ok, je reste avec toi. Et des choses comme ça... Par ailleurs, le type était... Il travaille à la SNCF, il travaille au service clientèle. Et c'est un type très débonnaire, très... Mais il dit, vraiment, il ne s'énerve pas. Il y a une chose qui l'énerve, c'est quand à la SNCF, on lui dit, vous prenez les voyageurs en otage. Ça, ça l'énerve un tout petit peu. Non, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu des comportements humains, je trouve, d'une... Que ce soit pour ceux qui étaient sur place et qui ont survécu, que ce soit parmi les gens qui ont perdu des proches, il y a eu des récits qui donnaient tout de même une image assez grande de l'humanité. Alors évidemment, contrastant avec ça, les petits bonshommes qui étaient dans le box, il fallait faire un effort pour s'y intéresser. Et alors là, par exemple, ce que j'attendais d'apprendre, l'intérêt pour la religion, finalement, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait une espèce de... de fanatisme, de fanatisme d'emprunt, de fanatisme que purement... Alors c'est sûr qu'on n'avait pas les... On n'avait pas les importants. On avait des... Ce n'était pas tout à fait des sous-fives. Ce n'était pas des... Il y avait des petites mains qui d'ailleurs sont sorties à peu près, à peu près bien du truc et tout. Et tout le monde en était plutôt content parce que c'était visiblement des pauvres gars qui se sont trouvés dans l'orbite de quelque chose de beaucoup plus grand et terrible qu'eux et qui clairement n'étaient pas des terroristes. Mais... En même temps, il ne faut jamais oublier, ça c'est très important, qu'un procès, quel qu'il soit, c'est le procès des accusés. Ce n'est pas le procès du terrorisme. Ce n'est pas le procès des accusés. Et le procès des accusés, bon, il a été fait et on les a vraiment écoutés. Ça, c'est sûr. Mais ce qu'on écoutait, ce n'était pas... Moi, j'ai quand même eu du mal à me passionner pour eux. Plusieurs ont refusé de parler en plus quand même. Oui. Ils ont fait valoir leur droit au silence. Enfin, ça a été un procès... C'est-à-dire que, si je résume, donc le livre qui vraiment se lit... Enfin, on n'a pas très envie d'entendre ces histoires épouvantables et en fait, ça se lit tout seul. Il y a beaucoup d'exposés très pédagogiques aussi sur le fonctionnement de cette justice qui sont extrêmement intéressants. Et le livre, il suit le déroulé du procès. Donc, on a d'abord toute une première partie sur les victimes. Puis, on a une partie sur les accusés. Et enfin, la cour avec les réquisitoires et les plaidoiries et le verdict. Et sur les accusés, ça, vous racontez bien quand même qu'il y en a plusieurs qui ont fait leur droit au silence et qu'après ce moment d'immenses émotions pendant les premières semaines quand il fallait écouter les parties civiles, il y avait quelque chose d'assez décevant. Enfin, d'assez... Alors, il faut bien dire que sur neuf mois et demi de procès, il y a eu des moments extraordinairement éprouvants et poignants. Puis, il y a eu des moments ennuyeux. Vraiment ennuyeux. Quand il y avait des moments où on interrogeait des accusés qui refusaient de répondre, malgré quoi, on les interrogeait. On les interrogeait, on posait des questions qu'on s'était disposé à poser. Mais on les posait à des murs, quoi. Donc, c'était très fastidieux. Il y a eu des moments... Alors, il y a eu beaucoup de... Beaucoup d'enquêteurs ont témoigné, ont apporté leur témoignage. Et dans beaucoup de cas, c'était passionnant parce qu'il y avait une espèce de puzzle qu'on reconstituait et qui a été... Ça a été très, très intéressant. C'est un classant, mais très intéressant. Mais il y a eu aussi d'autres enquêteurs qui, honnêtement, les enquêteurs belges n'ont pas été très brillants. Il faut bien dire que les Belges ont assez gravement... Enfin, ils n'ont pas été bons pour autant qu'il était possible de prévenir ces attentats. Ils n'ont vraiment pas été très... Enfin, je me rappelle un... Je me rappelle tout de même un enquêteur belge qui avait, à un moment, avant les attentats, plusieurs mois avant les attentats, ils avaient arrêté Brahim Abdeslam, le frère de Salah Abdeslam, qui est un des types qui se sont fait sauter dans le... Qui était du commando des terrasses. Ils avaient arrêté Brahim Abdeslam, enfin, interpellé. Ils l'avaient interrogé parce qu'il avait quand même un certain nombre de brochures djihadistes dans sa voiture. Et on dit... Le président dit... Bon, mais alors, vous l'avez relâché. Mais quand même, pourquoi ? Il disait, parce que... Rien ne donnait à penser qu'il allait commettre un acte terroriste. Mais sur la base de quoi avez-vous conclu ça ? Et le policier répond... On lui a demandé. Non, je ne veux pas du tout accabler ces policiers. Mais par ailleurs, il y a une chose qui n'a été pas... Enfin, ils ont refusé de venir témoigner en personne. Ils ont témoigné en visioconférence, en étant floutés, brouillés, et en plus, en se renvoyant les uns aux autres, chacun disant c'est pas notre responsabilité, c'est pas notre service, tout ça. Bref, enfin, ils se sont vraiment dérobés. Et donc, ces journées, tous ceux qui ont suivi le procès se racontent les journées des enquêteurs belges. C'était vraiment le cauchemar général. Donc non, ceci pour dire que globalement, ce procès a été une espèce de traversée qui a... enfin, qui a été quelque chose d'extraordinaire et de passionnant. Mais dans cette chose passionnante, il y a eu beaucoup de moments fastidieux. Et c'était intéressant quand même, même les moments fastidieux. est-ce que ça n'a pas été passionnant aussi parce que cet événement qui a un traumatisme national quand même, c'est-à-dire que il y a d'ailleurs toute une discussion intéressante sur la manière dont on délimite le moment où on ne peut plus porter partie civile, alors que il y a plein de gens qui pourraient considérer qu'ils ont été traumatisés psychiquement par cet événement, etc. Mais, donc ça a été un traumatisme national et d'une certaine manière, il y a toute la société qui a défilé là. Il y a énormément de gens extrêmement différents qui ont parlé. À l'intérieur des partis civils, il y a toute une typologie de partis civils en fonction du lieu où elles se trouvaient, des sentiments qu'elles éprouvent. La plupart ont des sentiments assez nobles, assez généreux, mais il y a un type qui dit moi j'ai perdu ma fille et donc j'ai de la haine en moi, etc. Et puis, il y a aussi d'autres gens qui ont parlé. Il y a des chercheurs, des policiers français, belges, un ancien président de la République, François Hollande, le chanteur de rock américain qui était sur la scène qui est venu également. Il y a eu énormément de paroles. Il y a eu un casting très étendu. Je reviens sur ce que tu disais, sur cette question très intéressante de la recevabilité des constitutions de partis civils. Parce qu'il y a un tas de cas où c'est absolument indéniables. Vous voyez, soit vous avez été blessé, soit vous étiez au Bataclan. C'est clair, vous avez été traumatisé, même si vous n'avez pas été blessé. Ce traumatisme, le stress post-traumatique que tout le monde connaît, que tous ceux qui ont été décrivent exactement de la même façon, avec simplement des variations d'intensité. et puis les gens qui ont perdu un proche. Mais à partir de quel moment on dit ah ben non, là, c'est plus recevable ? Un cas, à un moment, il y a, c'est un peu caricatural, mais je le dis, il y a un monsieur qui s'est pointé au tribunal en souhaitant se déclarer parti civil et qui dit j'étais au stade de France. Et là, le président lui dit mais à l'intérieur ou à l'extérieur ? Il y a l'intérieur. Et à l'intérieur, il y avait, parmi lesquels il y avait monsieur le maire ici présent, il y avait je ne sais plus combien, 50 000 personnes, quelque chose comme ça, c'est absolument énorme. Et on ne peut pas considérer que c'est 50 000 personnes parce qu'effectivement, elles étaient visées. Si les terroristes n'avaient pas été ceux-là quand même assez crétins pour arriver en retard. C'est quand même dément quand même comme pour un attentat prévu de longue date, tout ça. Les types arrivent après la fermeture des portes alors qu'il était prévu qu'ils fassent un massacre à l'intérieur. Donc, ils sont quand même arrivés à tuer une personne et à en blesser à l'extérieur. Mais justement, on ne peut tout de même pas considérer tous les spectateurs qui se trouvaient dans le stade de France comme victimes d'une tentative d'assassinat et à ce titre traumatisé. Et même, c'est pareil, pour l'indemnisation des victimes d'attentats, il y a tout un système d'indemnisation qui est, dans beaucoup, se plaît, mais qui tout de même existe et où il y a un fonds qui est bien financé. Chacun d'entre nous le finance. Je veux dire, quiconque signe un contrat d'assurance de son domicile, c'est-à-dire quiconque a un domicile, en le signant, chaque année, paye 5,90 euros pour le fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme. Ça fait quand même pas mal d'argent. Et là-dessus, c'est aussi l'un des... Mathieu Delahousse, journaliste de société et judiciaire de l'Obs, qui a aussi suivi le procès, a écrit un livre comme ça là-dessus qui s'appelle Le prix de nos larmes sur la façon dont ça se passe, ces indemnisations et les litiges sur l'indemnisation. Et le fait est qu'il y a plein de questions qui se posent à partir de quand on estime qu'il faut vous... Donc on peut considérer que, bien sûr, si vous avez perdu votre soeur ou si... Oui, si vous avez perdu... À un moment, on pense à la phrase de Jean-Marie Le Pen qui dit j'aime mieux ma soeur que ma cousine et ma cousine que ma voisine. Est-ce qu'on vous indemnise quand votre voisine que vous aimiez beaucoup a été tuée ? Enfin, voilà. Il y a plein de questions qui se... Ça pose énormément autour de cet événement. Il y a mille questions de société, de justice qui se posent et ça fait... Alors, quand on disait qu'on manquait pas de matière, c'est vrai, c'est une espèce de truc sans fin. Tu peux creuser sans fin. Le livre, il pourrait faire... Il pourrait faire 500 pages de plus, il pourrait faire 1000 pages de plus. On peut continuer à creuser dans tous les sens. C'est une espèce de lieu d'observation de la société. À la fois de la société, pardon si je suis emphatique, mais de l'âme humaine, enfin, de choses comme ça, c'est très, très... C'est sans fond. Oui, et puis chaque cas et chaque destinée a été affectée de manière individuelle est différente. Et pour le coup, là, c'est vrai que le livre présente un échantillon, mais avec un casting, pour reprendre le mot que vous avez utilisé. Mais c'est un panel qui donne l'idée de ce foisonnement et qui va très loin. Il y a un cas qui est assez extraordinaire aussi dans son genre. C'est celle qu'on appelle la mythomane du Bataclan. Donc, peut-être qu'on peut dire quelques mots, mais d'une certaine manière, elle est affectée aussi. C'est un peu comme les gens qui voudraient être... Enfin, qui aspirent au statut de victime. C'est un peu, vous savez, comme les gens qui se venteront toute leur vie d'avoir raté un avion qui s'est écrasé. C'est un des gens qui disent, j'ai failli quand même. Et il y a tous les gens qui ont failli. Ah, ils auraient dû être au Bataclan ce soir-là. Quasiment, malheureusement, ils n'étaient pas... Donc, ils ne peuvent pas aspirer à l'extrêmement prestigieux statut de victime, de rescapé, tout ça. Donc, oui, il y a un journaliste qui a écrit un livre vraiment très intéressant qui s'appelle La mythomane du Bataclan et qui a raconté l'histoire d'une femme qui, non seulement, s'est fait passer d'abord pour une amie de victime, donc très affectée par le fait que cette amie ait été très, très grièvement blessée, puis comme victime elle-même, mais qui a tellement fréquenté cette espèce de petit cercle, enfin, pas si petit d'ailleurs, des victimes qui se sont créées, qui ont constitué une espèce de communauté au lendemain des attentats, mais elle a fait son chemin dans cette communauté, elle est devenue webmaster de l'association Life for Paris dont on parlait tout à l'heure, elle est devenue, mais elle est... elle a fait partie des gens qui interpellaient les pouvoirs publics en qualité de victime, enfin, elle est devenue une espèce de victime professionnelle, jusqu'au moment où elle a été démasquée et condamnée lourdemment, elle a même pris de la prison, de façon assez justifiée, il me semble, oui. Et entre les victimes, il y a aussi, enfin, une autre forme de typologie, c'est celle qui était, et là, c'est assez poignant aussi, bon, il y a celle qui était au Bataclan, on pense tout de suite à celle qui était au Bataclan, on dit, d'ailleurs, on a beaucoup dit le procès du Bataclan, enfin, avant que ça commence, avant de se souvenir que le 13 novembre, il n'y a pas eu que des victimes au Bataclan, il y a eu aussi celle des terrasses, et puis il y a aussi, alors ça, c'est vraiment une page que je trouve bouleversante, c'est cette fille qui, elle, est l'une des victimes du Stade de France et qui est venue... Oui, c'est marrant, enfin, c'est marrant, il y a une hiérarchie des victimes, de fait, dans l'intérêt qu'elle suscite, en haut, c'est les Bataclan avec une encore plus grande aristocratie qui sont ceux qui étaient otages et qui, en plus, s'en sont tous tirés et qui, donc, vraiment, c'est une espèce de confrérie, les otages du Bataclan. Et en dessous, il y a les gens des terrasses et encore en dessous, il y a le Stade de France. Alors là, les Stades de France, ils sont... La plupart des gens, enfin, ne savent même pas qu'il y a eu des victimes au Stade de France. Donc, si vous voulez, c'est pour les victimes blessées, comme c'est la jeune femme dont je raconte l'histoire qui est venue témoigner et raconter sa vie complètement bousillée par ce truc, comme c'est... Elle n'avait été que légèrement blessée. Elle avait eu un éclat, enfin, un boulon dans la joue parce que dans une bombe, dans ce genre de bombe artisanale, il y a des boulons. Ça fait des dégâts. Et elle avait reçu un boulon qui s'était incrusté dans sa joue. Malgré quoi, alors qu'elle aurait pu l'être, elle n'a pas été défigurée. Donc, on peut considérer qu'elle s'en est bien tirée. Sauf que sa vie a été pourrie. Elle le racontait extrêmement bien et il y avait un truc très poignant, c'est qu'elle venait, elle avait dans une espèce de petit tube son boulon et elle montrait son boulon à la cour en disant, ben non, je vous le remporte, je vous le montre mais je le remporte comme si c'était le souvenir de ce truc terrible que tout le monde avait oublié en disant, ah oui, les autres, si tu as été au Bataclan, tout le monde est pas... Alors qu'au Stade de France, tout le monde s'en fout un peu. Et il y a encore plus bas que le Stade de France, c'est les gens qui étaient dans l'immeuble de Saint-Denis, rue du Corbillon, dans lequel s'était réfugié le chef du commando Abdelhamid Abbaoud et les deux autres et qui ont été mitraillés pendant une nuit, pendant 6 heures ou 7 heures durant par le RAID et en fait, bon, les types ont été tués mais tous les gens qui habitaient là ont été assez malmenés, évacués, l'immeuble était un chandruine et ils ont été relogés comme ils pouvaient, jamais, enfin dans des, non, même pas relogés, enfin ils ont été en fait extrêmement maltraités et avaient une extrême amertume et eux ne peuvent pas aspirer au statut de victime puisqu'ils ne sont pas victimes du terrorisme mais victimes de la police française. Et en plus, les malheureux, c'est des étrangers, ils parlent très mal, ils savent très mal se défendre, donc eux ça a été leur, quand ils sont venus, on a même l'impression qu'ils sont venus un peu presque comme des passagers clandestins qu'on leur a consenti quelques heures et ils venaient, ils essayaient d'expliquer qu'ils avaient morflé et c'est à peine si on leur dit, dans l'ensemble le procès a été très, a été impeccable mais là, malgré tout, on sentait un peu la justice de classe, on sentait, il y avait quand même une dame serbe qui était avec sa petite fille qui courait dans tous les sens, qui criait, qui était un peu, et on sentait que là, le président était agacé alors que s'ils avaient été la petite fille d'une jeune fille blonde du Bataclan, ça aurait, tout le monde se serait attendri, quoi, c'était, non, c'était très triste ces gens de la rue du Corbillon, vraiment, le prolétariat des victimes. Bien, en ce qui concerne les accusés, vous avez même entendu dire à la radio qu'ils étaient nuls, ils n'avaient aucun intérêt, c'était des types médiocres, Salah Abdeslam en tête d'ailleurs, il y a quand même un contraste très fort, une tension très forte entre, effectivement, cette médiocrité des personnes elles-mêmes, de la manière dont elles parlaient, de ce qu'elles avaient fait ou dont elles ne parlaient pas. Ou ne parlaient pas. Avec l'organisation, quand même, de cette affaire, et ça, il y a aussi pas mal de pages du livre qui sont consacrées à ça, parce qu'il y a beaucoup d'audience consacrée à ça, et c'est extrêmement impressionnant, c'est-à-dire qu'on voit la dimension internationale de la préparation d'une attaque comme celle-là. vous aviez mesuré que c'était à ce point ou ça vous a surpris ? Non, je ne l'avais pas mesuré et c'était vraiment une des choses que le procès a appris. Encore une fois, je trouve que psychologiquement, c'était un peu décevant, les types. Mais la façon dont a fonctionné, c'est créé une cellule, la façon dont on a convoyé, fait venir un certain nombre de combattants de l'État islamique depuis la Syrie jusqu'en Belgique, la façon dont tout ça s'est mis en place, la façon dont on a recruté justement ces petits soldats du djihad, parce qu'il y avait un chef opérationnel qui était cet Abdelhamid Abbaoud qui a été tué à Saint-Denis, qui était lui-même, disons, à une espèce d'échelon intermédiaire par rapport à des gens beaucoup plus importants qui se trouvaient en Syrie, qui se trouvaient à Raqqa, qui pour la plupart ont été tués depuis. mais il y avait, oui, il y avait ça et on voyait comment ils avaient mobilisé une espèce de petite bande de types qui étaient plutôt des entre petits, ouais, des petits délinquants, des petits dealers de Molenbeek, ce quartier de Bruxelles qui est une espèce de vivier d'islamistes, de djihadistes depuis pas mal de temps. Mais, oui, ça, c'était comme toujours le, je dirais que le pourquoi, on est un peu resté sur notre fin, en revanche, le comment, le détail, le comment, ça a été constamment passionnant et dans le livre, j'ai vraiment été le plus, en suivant les audiences, le déroulé des audiences et de ce qu'on y apprenait, j'ai essayé d'être le plus précis et le plus technique possible, sur la façon dont ça se passait, ce qu'on peut raconter à partir de choses très, comment dire, de techniques policières, c'est-à-dire le bornage des téléphones, de la téléphonie, des choses comme ça. Et ça, on a appris beaucoup, beaucoup, et c'était comme toujours quand on entre dans les détails, c'était intéressant, c'est les détails qui sont intéressants. Avec des détails parfois absurdes ou qui restent mystérieux et incompréhensibles comme c'est, qu'est-ce que c'était des noms de films de Sacha Guitry qui avaient été utilisés par les terroristes ? Oui, il y a un truc très bizarre, inexpliqué, c'est qu'on a retrouvé au lendemain des attentats à Bruxelles, peu de temps après, un ordinateur qui était clairement un ordinateur qui avait été utilisé par plusieurs membres de cette cellule terroriste et sur lesquelles il y avait des plans, des cibles, tout ça, et puis des fichiers comme ça, certains étaient des captations de Cyrano de Bergerac et surtout de films de Sacha Guitry, La vie d'un honnête homme et si Versailles m'était compté. Et là, je dirais que c'est une, c'est peut-être, enfin, il y a quelque chose d'un peu vertigineux à se dire, mais est-il imaginable que ces types-là aient regardé des films de Sacha Guitry ? Ça paraît, j'ai un tas de choses possibles, mais ça paraît et pourtant, apparemment, en tout cas, les regarder, alors il y avait une avocate qui a essayé de donner une explication qui disait non, il ne regardait pas des films de Sacha Guitry mais en fait, c'était des dossiers, des fichiers qui disaient autre chose et auxquels ils ont donné des titres de films de Sacha Guitry mais c'est vraiment remplacer un mystère par un autre. Il y a des bizarreries comme ça. Ça, on n'a jamais eu la solution et on ne l'aura jamais certainement. Et ça, on sent que ça vous a, enfin, donc je recevais ces chroniques chaque semaine et on sent que chaque semaine ça vous a plu de traquer des choses qui étaient saugrenues comme ça, qui étaient quand même un peu décalées par rapport aux enjeux. Alors les enjeux principaux, vous en avez parlé, vous en parlez très bien. Il y a des pages absolument bouleversantes sur les dépositions des victimes en particulier. Tout un chapitre qui est un montage de témoignages sur ce qui s'est passé dans la fosse du Bataclan, c'est des pages très difficiles à lire. Mais il y en a d'autres aussi où comme ça vous relevez des... Il n'y a pas de côté quoi. Oui, il y a des étrangetés, il y a des choses... Et puis il y a quand même fatalement des moments drôles, quoi. La tonalité générale est terrible, elle est grave, elle est... Mais forcément, il y a de la comédie, il y a des moments mais dans les rapports entre les avocats de partis civils, les avocats de la défense, des trucs... Non, il y a des moments qui étaient assez... qui étaient un peu comiques, oui. C'était... C'est aussi un spectacle quand même, la justice et un procès comme celui-là. C'est un théâtre. C'est un théâtre. Et pour le coup, vous me commentez aussi en amateur de performances rhétoriques, de... Alors là, c'est aussi ce qui fait que les... les chroniques... J'ai remarqué une chose, j'ai un peu côtoyé, j'avais un peu côtoyé auparavant mais aussi évidemment, là, pendant presque un an, cette corporation particulière de journalistes que sont les chroniqueurs judiciaires, c'est une corporation que j'aime beaucoup. Je veux dire, je m'entends bien avec les chroniqueurs judiciaires, il y en a beaucoup. Enfin, je sais que si j'étais... Enfin, c'est certainement un métier que j'aurais aimé faire et ce sont des gens... Ils adorent leur métier. Je veux dire, ils échangeraient ça contre rien au monde. C'est parce que c'est un théâtre, c'est un théâtre d'humanité, c'est un théâtre... C'est une école de complexité, c'est une école de... Voilà, qui interdit le... On est là pour... Pas soi-même, mais on est là pour voir juger et on est là aussi pour se défaire du préjugé. Et ça marche ensemble. C'est une... C'est vraiment une espèce d'assais... À la fois, il faut aimer la vie, l'espèce de pâte de la vie, la chaleur, l'humanité, l'humanité un peu épaisse comme dans Simenon, tout ça. Et c'est une espèce d'assaises intellectuelles en même temps. C'est absolument passionnant. Et même... Je veux dire, il n'y a pas besoin que ça soit des grands procès comme ça. Je veux dire, toutes... Vous allez en comparution immédiate dans n'importe quel palais de justice, c'est absolument passionnant. D'ailleurs, il y a plein de gens qui... Enfin, il n'y a pas plein, mais il y a toujours des gens qui viennent... Mais comment on va passer l'après-midi comme on va au cinéma ? Parce que c'est une matière d'humanité incomparable. Et il y a ce truc particulier aussi, c'est que... Tout le monde assiste... Tous les gens qui suivent un procès, qui écrivent sur le procès, ils assistent au même spectacle. C'est comme si vous êtes critique de cinéma, vous voyez tous le même film. Là, tout le monde assiste au même théâtre. Et donc, ce qui fait la différence entre les journalistes et entre les chroniqueurs judiciaires, c'est leur sensibilité, c'est leur approche, leur talent, la forme qui... Donc, on assiste au même truc et chacun a sa façon à lui de lui donner forme. Ça, c'est ce qui fait que c'est une... C'est... Encore une fois, les gens qui font ça, ils ont la passion de ça. Alors, dans un procès comme ça, donc c'est un spectacle, ça veut dire qu'il y a aussi des coups de théâtre ou en tout cas des moments particulièrement saillants. Il y en a eu dans certaines dépositions de victimes, il y en a eu le jour où François Hollande est venu, où il n'y a jamais eu autant de monde, je crois, dans cette grande boîte en bois clair. C'est presque autant pour un Salah Abdeslam. C'est quand même les deux vedettes du procès. Et puis, il y a eu... Et puis, la vedette paradoxale du procès, c'était Salah Abdeslam. Et là, pour le coup, Salah Abdeslam, il a longtemps fait valoir son droit au silence. Il ne voulait pas parler. Et puis, il y a un jour où il a parlé. Et là, on a l'impression que la machine s'est un peu emballée. Et rétrospectivement, comment vous percevez ce changement d'attitude de chez lui ? Est-ce que c'est parce que des victimes l'ont émue ? Parce qu'il y a eu ça aussi. C'est-à-dire qu'à force d'entendre des témoignages émouvants, peut-être qu'on finit par être ému. C'est possible. Le problème de Salah Abdeslam, c'est que c'est quelqu'un qui a constamment... Comme s'il avait essayé, et je pense sincèrement... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne sait pas qui il est, qui ne sait pas où il est, et qui a passé son temps à essayer d'endosser des rôles. Alors, ça pouvait être le combattant, l'ombrageux combattant de l'État islamique, qui est une espèce de héros, et puis une espèce de petit mec de Molenbeek, un peu couard, un peu... Et il changeait à vue. Par moment, il a donné quand même l'impression assez déplaisante que son rôle de vedette du procès dont il a pris conscience petit à petit lui plaisait, du fait qu'il était en position forte, qu'en gros, à tout moment, il pouvait dire « Bon, écoutez, si vous n'êtes pas gentil avec moi, je me tais ». Il savait que c'était très important qu'il parle, que sinon, tout le monde se disait que le procès allait perdre en intérêt si sa vedette se taisait. Donc, il a un peu tenu la dragée haute, par moments, d'une façon que j'ai trouvée très antipathique, très... C'est un peu dérisoire au regard de ce qui lui était reproché, mais il avait vraiment un côté tête à claque. Et par ailleurs, il était... Aussi, son rôle et sa place étaient un peu disproportionnées parce que malgré tout, puisque c'était à défaut que les tueurs... Les tueurs étaient morts. Donc, lui, il était là. C'était ce qu'on avait de mieux sous la dent. J'ai un ami avocat qui disait un truc assez drôle à son sujet. Il disait... C'est vrai, il porte un chapeau beaucoup trop grand pour lui, mais en même temps, il a la tête qui enfle. Donc, c'est... Mais bon, j'ai pas pu me... Enfin, pour ma part, j'ai... Je suis pas arrivé... Enfin, là, on parle humainement, quoi. Je suis pas du tout arrivé à avoir de sympathie pour lui, mais je suis comme... Alors là, il y a cette situation un peu paradoxale, cette position un peu paradoxale. qui est que je pense que le procès dont on avait dit qu'il devait être exemplaire, tout ça, somme toute l'a été. Que son déroulement, la qualité des intervenants ont donné une vraiment haute idée de la justice. D'un autre côté, je trouve, et je suis vraiment pas le seul, que le verdict n'a pas été entièrement satisfaisant, et particulièrement dans le cas de Salah Abdeslam, qui a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Et ça, c'est très rare, si vous voulez. Parce que on peut condamner les gens à perpétuité, c'est avec une peine de sûreté, de 20 ans, de 25 ans, mais ça veut dire que tout de même, il y a une perspective de sortie. Là, ça veut dire, c'est dire, vous entrez en prison, vous n'en sortirez plus. Ce qui est, vous êtes un type de 35 ans, c'est quand même une peine terrible. Et c'est une peine qu'on a donnée très rarement et uniquement à des criminels d'une extrême dangerosité, si vous voulez, des pervers, des serial killers. C'est une peine pour Michel Fourniret. Et Salah Abdeslam, c'est pas vraiment Michel Fourniret. C'est celui qui n'a tué personne et c'est sa ligne de défense. C'est-à-dire que, pour le coup, son argument est terrible. C'est-à-dire qu'il dit mais si vous me condamnez moi alors que j'ai reculé, en fait, j'aurais mieux fait de parcourir. Son argument, il a un côté, il est malgré tout pas faux. Et surtout, on se dit, on est forcé de se dire, si, je ne sais pas, Abdelhamid Abaoud ou son frère à lui, Brahim Abdeslam, ou d'autres, ceux qui ont été les massacreurs du 13 novembre, s'il y en avait qui avaient été pris vivants, eh bien, eux, ils auraient certainement pris cette peine et on n'aurait pas, on serait, oui, on aurait trouvé ça normal. Mais à ce moment-là, par contraste, Sarabdeslam, il n'aurait pas pris la même. Il aurait certainement pris perpétuité, mais perpétuité avec, je ne sais pas, 20 ans de peine de sûreté, ce qui est, c'est énorme, perpétuité avec 20 ans de sûreté. Mais, je veux dire, la perpétuité définitive, on entre dans une autre dimension, quoi, qui est... Donc, non, il y a un truc, il y a quelque chose qui est... Clairement, on a fait le choix de l'exemplarité contre la proportionnalité de la peine et ça se discute, ça se discute. Et beaucoup de partis civils étaient, troublés, voire plus, par cette peine. Donc, c'est problématique de se dire que, voilà, le verdict ne donne pas entièrement. Il y a un truc vraiment embarrassant et qu'en même temps, on trouve que le procès s'est bien passé, que les... Tous ces actes... Enfin, moi, j'ai trouvé ce qu'on voyait de la cour, ils étaient... C'était des gens... C'était bien, quoi. C'était bien. Les avocats généraux étaient remarquables. Tous les rôles, ont été bien tenus et il y avait une chose assez... Les avocats de la défense étaient très brillants, tous. Et il y avait un truc assez beau qui disait quelque chose aussi sur une espèce de maturité à la civique. C'est que beaucoup de partis... Enfin, on sentait peu de confusion de la part des partis civils entre les avocats de la défense et leur client ou la cause de leur client. Ils ne se disaient pas si vous défendez des terroristes, ça veut dire que vous approuvez le terrorisme. Donc, il y avait des partis civils qui pouvaient avoir des... s'approcher de façon avec estime et même sympathie d'avocats de la défense. Ça, c'était... Ça me paraissait assez remarquable. On a dit quelques mots d'Abdeslam à l'autre extrémité du spectre des accusés. J'aimerais bien qu'on en dise quelques mots aussi parce que vraiment, il y a un chapitre que je trouve particulièrement remarquable sur eux. C'est les trois... Les petits accusés. Les petits accusés qui comparaissaient libres. Parce que quand même, eux, ils ont vécu une année particulière aussi. Ben, eux, c'était les... Attendez, ils ne sont pas innocents. Ils ont deux d'entre eux. Ils ont quand même... Ils ont participé... Ils ont exfiltré Salah Abdeslam après le... Dans la nuit du 13 au 14 novembre. C'est-à-dire, c'est pas rien. On leur a fait crédit du fait que, au fond, en tout cas, quand ils y sont allés, ils ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient faire. Et quand ils sont revenus, on s'est dit avec lui qu'ils avaient été pris dans quelque chose, dans une espèce d'engrenage où ils avaient cru que leurs copains, ils avaient eu des ennuis sans bien comprendre quoi, ou quand ils ont compris quoi, il était trop tard. Enfin, bref, on s'est dit ceux-là, c'est pas des terroristes, c'est des gens qui ont... Des types d'assez pauvres gars qui se sont trouvés pris dans quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux. Et donc, il y a eu une certaine clémence à leur égard qui a fait que... D'abord, ils comparaissaient libres. Ils ont été en prison auparavant, mais on les a quand même libérés sous contrôle judiciaire. Donc, ils venaient libres à leur procès. Ils allaient tous les jours là. Les types, ils habitaient... Ils sont belges. Ils étaient en Belgique. Ils habitaient Paris. Ils se logeaient comme ils pouvaient à deux dans le même lit, dans un abri de jardin d'une vieille dame en banlieue parisienne. Ils étaient... Et on les voyait petit à petit. Moi, j'ai commencé à aller les voir pour faire un... À un moment, comme ils m'intriguaient, je me suis dit que j'allais faire une chronique dessus. Donc, je suis allé vers eux pour essayer de leur faire raconter. Ils racontaient d'ailleurs très volontiers les pauvres. Et puis, finalement, comme j'avais un peu montré la voix, tout le monde s'est mis à aller les voir et c'est devenu un peu des mascottes du procès. On les aimait bien et ils sont sortis libres. Mais alors, autre paradoxe du verdict, c'est que comme on a voulu que tout soit dans une espèce d'enveloppe qui était l'association de malfaiteurs terroristes, on les a déclarés, pas seulement accusés, mais déclarés coupables d'associations de malfaiteurs terroristes, ce qui est très grave. Normalement, vous êtes associés et en même temps, on les a condamnés aux deux ans de prison qu'ils avaient déjà fait. Et là, il y a eu une incohérence. Soit vous êtes malfaiteurs terroristes et vous ne prenez pas deux ans de prison, soit vous prenez deux ans de prison et vous êtes pas malfaiteurs terroristes. Il y a un truc un peu incohérent. Et sinon, là, quand même, je le raconte, il y en a encore un qui est le seul qui a été acquitté, qui s'appelle Farid Karkash. Et Farid Karkash, c'est le gars qui avait fait les faux papiers. Et il a passé le procès et l'instruction auparavant à dire, écoutez, non, moi, je suis un petit délinquant, je suis un faussaire, ça c'est d'accord, mais je ne savais pas que je faisais ça pour des terroristes. Et le fait est qu'il était très convaincant. Et par ailleurs, Farid Karkash se présentait comme un type assez lunaire, assez, très solitaire, il ne connaissait aucun des autres accusés, ce qui d'ailleurs plaidait aussi pour son, sinon son innocence, du moins son inconscience. Et il n'a pas cessé, enfin, toute sa vie était une suite de fiascos, d'échecs, de malchances, de trucs comme ça. et il y a le truc qui était le comble qui disait tout sur sa personnalité, c'est qu'en prison, il a des enfants, il a des enfants qui, au début, quand ils étaient petits, on disait que papa était malade, qu'il se faisait soigner en France, tout ça, puis ils ont commencé, des enfants qui quand même avaient six ou sept ans, des âges comme ça, à venir lui rendre visite en prison, mais Dieu sait comment, il leur faisait croire qu'il était gardien de prison. Et les parloirs, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas comment ça se passait techniquement, mais c'est garanti, c'est son avocate qui me l'a dit, c'est le type, vous savez, il y a ce film comme ça qui s'appelait La vie est belle de Roberto Benigni dans lequel on voit un père juif qui fait croire à son petit garçon que les camps de la mort, c'est une espèce de jeu de pistes marrant. L'histoire de Carcache, au fond, je me disais si c'était, s'il ne s'en tire pas trop mal, le malheureux, son histoire est en même temps un sujet de comédie, quoi, et il s'en est bien tiré, il est sorti libre, il est sorti, il est, lui, il a eu une petite peine de délinquant, de droit commun, mais il n'a pas été condamné comme malfaiteur terroriste. Alors, dans l'écriture elle-même, moi je maintiens que c'est vraiment un travail de journaliste que vous avez fait, c'est-à-dire que vraiment vous racontez ce qui s'est passé, c'est informé, il y a des détails, on comprend le fonctionnement de la justice, on comprend comment ont travaillé les enquêteurs, enfin on comprend tout ça comme quand on lit un journal, et puis il y a quand même un peu autre chose aussi, alors il y a ces petits décalages peut-être, une attention à certains détails, mais qu'on peut trouver dans le journalisme et puis il y a quelque chose qui vous caractérise pour le coup qui est l'usage de la première personne, le fait de dire je, j'ai vu ça, à ce moment-là j'ai pensé ça, à ce moment-là quand j'ai entendu cette femme, j'ai pensé à ma propre fille, etc. Ça c'est quelque chose que vous avez essayé de doser ou c'est de toute façon votre façon d'écrire et à votre avis quelle fonction ça a pour le lecteur ? Alors moi je revendique tout à fait que c'est un travail de journaliste, et vous avez, Grégoire, eu la générosité de faire une postface un peu à ce livre qui s'appelle Un journaliste, enfin voilà, c'est pas mon métier principal, mais vraiment, d'abord j'ai quand même un peu de bouteille comme journaliste, j'ai beaucoup travaillé comme journaliste depuis, ça a été mon premier métier, je l'ai beaucoup fait, donc, enfin, disons que je n'aime pas et je pense qu'on se trompe en considérant le journalisme comme une espèce d'activité un peu subalterne par rapport à la littérature, je trouve que le journalisme est une forme littéraire, c'est un genre littéraire, c'est ce qui fait aussi par exemple, enfin c'est une des raisons qui faisait par exemple que j'avais été très heureux qu'on donne le prix Nobel à Svetlana Alekseevitch, parce que je pense que c'est un immense écrivain et que c'est une journaliste quand même à la base et que ce travail extraordinaire qu'elle fait de chorale comme ça avec des témoignages, c'est le travail d'une journaliste qui a recueilli patiemment, longuement, ces témoignages, donc vraiment là je revendique ça comme un travail de journaliste, je ne trouve pas que c'est, je ne sais pas que c'est moins, ou que je ne sais pas que le statut d'écrivain serait plus noble, la seule chose c'est que, d'abord il y a des journalistes qui écrivent à la première personne, c'était une espèce de tradition. Oui mais en France ça ne se fait pas beaucoup quand même globalement. Là c'est effectivement une tradition qui vient du nouveau journalisme américain, de choses comme ça. Il y a une façon alors là d'assumer la subjectivité et ensuite on place le curseur un peu à l'instinct disons que dans un livre comme ça oui j'écris à la première personne parce que voilà j'essaye de faire de voir comment ce à quoi j'assiste tout ça mais retentit dans ma conscience et ça me paraît mais disons que somme toute enfin je ne sais pas le livre ne va pas dans une zone de très confidence ou d'intimité très grande. J'avais l'impression que c'était pas le que là c'était pas la matière quoi que c'était pas le lieu de ça c'est pas que j'avais mais ça venait naturellement quoi je ne m'étais pas dit il faut que je me bride et que je sois avec un égo un peu moins envahissant que dans d'autres livres ça s'est fait spontanément si vous voulez il y avait en fait c'est quand même un livre qui essaye de de faire entendre des paroles qui essaye de déployer des paroles et là je me sens plus dans une position de passeur alors de passeur qui essaye de voilà de faire retentir de faire de d'être un peu chambre d'écho mais disons je n'avais pas tellement de raison de voilà de déployer trop mes propres états d'âme quoi c'était c'était trop fort je dirais ce que j'entendais ce que nous entendions ce que nous vivions là c'était quand même les autres qui sont sur le devant de la scène quoi c'est oui vous dites que l'un des enjeux c'est de faire entendre des paroles et c'est vraiment ça moi c'est ça qui me frappe aussi c'est que sous le l'usage de la première de la première personne unifie disons la narration mais à l'intérieur de ça ce qui vous intéresse c'est de c'est pas tellement de juger c'est d'essayer de comprendre et de comprendre toutes les positions et donc c'est comme un point de vue qui tournerait comme ça il y a vraiment une forme de polyphonie qui se fait et qui fait que vous essayez de vous placer du point de vue du flic qui a fait ceci de la victime qui a vécu cela du juge qui est là du chroniqueur judiciaire aussi professionnel d'Emmanuel Carrère qui est un chroniqueur judiciaire semi-professionnel et qui s'observe lui-même en train d'attendre que les avocats le fassent changer d'avis sur quelque chose etc et il y a vraiment une logique de compréhension des différents points de vue comme ça et qui peut aller assez loin c'est à dire que c'est à dire que il faut beaucoup d'empathie pour comprendre pour essayer de comprendre ce qu'a dit une victime ce qu'a éprouvé une victime il faut beaucoup d'empathie aussi pour essayer de comprendre la logique dans la tête d'un Salah Abdeslam ou d'un djihadiste qui se met à invoquer des raisons politiques selon lesquelles ces terroristes n'ont fait que répondre aux attaques menées par la France dans leur pays etc vous essayez de comprendre ces logiques là et puis il y a toujours un moment où au moment où ça pourrait devenir un peu obscène quand même de prétendre comprendre ce qu'a éprouvé une victime ou de pouvoir comprendre la logique d'un Salah Abdeslam et hop là vous faites un petit pas en arrière ça c'est très important et qu'est-ce qui vous guidez là est-ce que c'est c'est aussi la conscience de toutes les douleurs qu'il y avait autour de cette histoire qui permet de c'est pareil c'est instinctif enfin on sent on sent quand ce qu'on écrit sonne sonne juste et quand ça pourrait ouais qu'on passerait une limite mais c'est pas mais plus au fond on a quand quand vous dites justement qu'il y a une espèce de façon de tourner de toutes les il est vrai que ce procès a été très très long on a on a souvent dit j'ai pas y compris pas qu'on aurait quand même pu le faire un peu plus court que ça aurait pu en six mois peut-être mais en même temps ce procès avait une une ambition énorme qui était de de déplier de déployer tout ce qui a abouti à cette à cette nuit d'horreur c'est à dire dans les histoires des uns des autres ce qui s'est passé après et il y a eu besoin de ça pour que tout le monde tous les gens et particulièrement les partis civils d'une certaine manière métabolise ce qui a été dit ce qui s'est passé ce qui s'est passé mais donc ça veut dire que on est passé par un peu tous les rôles tous les emplois comme vous dites des policiers des légistes des politiques des experts tout ça et on est passé par tous ces points de vue comme ça et ça a été ça prenait du temps et j'ai essayé de dans le livre justement d'attraper ça aussi maintenant il y a un tas de choses que je n'ai pas attrapé que j'aurais attrapé si j'avais eu plus de place encore si j'avais quatre pages au lieu de deux j'aurais peut-être eu du mal on aurait eu un livre qui fait 53 mètres de haut on aurait été bien avancé personne ne l'aurait lu non mais c'est vrai qu'il y a quelque chose enfin on l'a déjà dit mais un peu d'inépuisable dans cette matière mais le livre donne aussi ce sentiment d'inépuisable il ne prétend pas tout dire et la première personne sert aussi à ça il dit aussi un truc je pense qu'on a je dis cette espèce de on collectif qui est incluant parti civil journaliste gens de justice tout ça on a vécu une expérience d'une force extraordinaire ensemble et qui était d'une certaine façon incommunicable je sais qu'on avait beaucoup de mal les uns et les autres à en parler chez nous à nos à nos conjoints à nos amis je souviens que j'allais dire que je sais pas j'avais du mal à en parler dans des dîners et de toute manière c'est une année où je suis quasiment pas je suis quasiment pas sorti j'avais pas le soir je m'en sentais pas je rentrais à la maison enfin on a mené une drôle de vie quoi même enfin dans la société auprès de nos proches tout ça et il y avait quelque chose dans cette expérience dont évidemment les gens nos proches nous faisaient parler parce que ça intéressait les gens ce procès mais il y avait quelque chose qui était incommunicable et d'une certaine manière le livre il essaye de le communiquer un peu il essaye de dire ce que ça a été cette expérience pour les gens qui y étaient très bien et enfin le donc c'est un livre ça a été des chroniques c'est un livre donc c'est les textes des chroniques mais augmenté retravaillé qu'est-ce que quel travail vous avez fait pour le transformer en livre est-ce qu'à l'arrivée ça forme finalement à vos yeux un livre d'Emmanuel Carrère parmi d'autres livres d'Emmanuel Carrère au même titre au même titre que les autres oui mais c'est alors bon vous avez ajouté des choses la base de ça c'est les chroniques que vous avez publiées il y a des ajouts substantiels aussi il y en a plus parce que tout simplement il y avait des choses que j'écrivais ou que j'écrivais sans les élaborer absolument mais qui il n'y avait pas la place disons j'avais du stock en plus j'avais des choses que je regrettais de n'avoir pas pu placer et puis ensuite j'ai retravaillé mais en même temps que se terminait le procès disons comme une espèce de travail de montage comme s'il y avait vous voyez des rushs sur la table et qu'on les agence un peu différemment en pensant au fait que ça va devenir non pas quelque chose qu'on lit chaque semaine mais quelque chose qui implique un mode de lecture une expérience de lecture complètement différente qui est celle d'un livre qu'on lit d'une traite ou en deux fois ou en trois fois qui réclame je ne sais pas cinq heures de lecture quelque chose de ce genre mais qu'on lit de façon continue et ce n'est pas tout à fait la même chose c'est le même matériau mais il y a un travail d'agencement un peu différent mais oui je le considère tout à fait comme un livre oui c'est un livre de chronique judiciaire mais je ne sais pas j'ai écrit une biographie de Philippe Cadix de chronique judiciaire sans S c'est comme si c'était une longue chronique judiciaire oui voilà parmi ces ajouts j'aimerais bien juste qu'on dise quelques mots parce que c'est des pages qui sont que je trouve très fortes aussi sur ce personnage de Nadia oui auquel vous consacrez un chapitre long et puis qui ferme le livre aussi oui et qui apparaît alors qu'en revanche elle n'est jamais apparue dans les chroniques il ne semble pas elle n'est jamais apparue dans les chroniques parce que je ne sais pas alors qu'elle a été importante pour votre compréhension sans doute le personnage le plus Nadia est une femme qui était la mère d'une jeune femme qui s'appelait Lamia qui a été tuée au Bataclan et parmi tant de témoignages bouleversants celui de Nadia a particulièrement marqué c'est une femme qui a une espèce de je ne sais pas il y a des gens comme ça c'est un charisme c'est une espèce de force de la parole son témoignage a été très long et personne tout le monde était suspendu à ses lèvres et elle a même fait un truc qui a vraiment frappé elle a terminé son témoignage en disant et maintenant je m'adresse à vous les avocats de la défense faites du bon boulot faites votre boulot et faites le bien je dis ça sincèrement il y avait vraiment cette espèce de truc qui est de volonté de justement de dire qu'il fallait que les types soient défendus et il s'ajoute une chose chez Nadia c'est qu'elle est française son mari était français ses enfants mais elle est égyptienne elle parle parfaitement arabe elle connait parfaitement le monde arabe et tout l'espèce d'archéologie de cette histoire elle la connait mieux que personne elle a même fait une thèse d'histoire sur un type qui était une figure mineure mais des débuts des frères musulmans c'est à dire que tout ce truc là elle le connait très 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 bien et donc elle et en fait moi je me suis au fil du procès ça aussi c'est un peu mais disons un des avantages de la durée de ce procès c'est c'est qu'on s'est lié petit à petit qu'on a fait connaissance petit à petit moi journaliste au début les partis civils j'allais j'osais pas aller vers elles ça m'intimidait leur souffle leur douleur m'intimidait tout ça mais ça s'est fait petit à petit et petit à petit je me suis vraiment lié d'amitié avec Nadia avec qui voilà il y a un lien qui subsiste et donc elle a et c'est comme si dans le bizarrement il y avait une espèce de pudeur qui fait que j'arrivais pas à lui faire place dans les chroniques j'avais l'impression que je savais pas comment la traiter parce que je commençais à la disons que j'avais pas à l'époque de son témoignage je l'avais pas inséré dans les chroniques parce qu'il y en avait d'autres tout ça voilà mais ensuite le lien qui s'est créé petit à petit et qui fait qu'on ne s'est même retrouvé à aller ensemble chercher et repérer l'espèce de buisson sous l'autoroute A86 à Aubervilliers où s'était réfugié Abdelhamid Abaoud on y est allé visiter chercher ça ensemble donc c'est vraiment une des rares sorties de la salle de la salle d'audience qu'il y a dans le livre et le livre se termine aussi sur elle donc c'est vraiment quelqu'un qui est qui a qui a surgi pour moi au cours de ce procès et au fond c'est à l'intérieur du livre qu'elle a pu trouver sa place dans les chroniques c'était trop c'était pas le bon tempo c'était pas le et du coup ce seul personnage tel qu'il apparaît dans le livre à plusieurs endroits finit par résumer beaucoup des enjeux du procès compte tenu de ce qui est arrivé à sa fille mais aussi de son histoire personnelle de ses compétences sur l'arabe et de son rapport à cette religion elle a une vision large dont se sont réclamés les terroristes voilà je crois que le temps apparti approche de la fin néanmoins si certaines personnes ont des questions à poser à Emmanuel Carrère plutôt qu'à moi elles sont les bienvenues attendez je vous entends mal vous voulez je dis vous avez fait l'éloge dans un article du président du tribunal qui était évidemment qui avait beaucoup d'importance mais qui était d'une grande justice enfin qui semblait avoir une telle personnalité et qui a marqué qui vous a marqué oui oui je ne suis pas le seul je pense que vous savez là tous les gens qui assistent à des procès savent que le président ou la présidente c'est un procès peut se passer bien ou non en fonction de cette personnalité centrale je pense que la cour d'appel qui l'a nommé pour ça ils ont fait très 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 attention à leur choix pour un truc aussi énorme donc ils ont pris un magistrat extrêmement éprouvé voilà en fin de carrière un type très très solide qui je dois qui a été bon je veux dire sur neuf mois et demi il a sans doute fait des impairs mais qui a été très bon qui a vraiment su conduire son audience qui a su faire preuve de beaucoup de tact alors je raconte un truc mais tous les gens qui ont suivi le procès ça les a marqués d'une certaine manière la première séance la première audience a assis son autorité sans qu'il l'ait voulu parce que c'était l'interrogatoire mais d'état civil simplement des accusés donc il s'agit juste ça n'est pas voilà on dit juste état civil et donc le premier pas ordre alphabétique et pas par ordre important c'était Salah Abdeslam et donc il demande à Salah Abdeslam son nom et puis profession et Salah Abdeslam répond là il était dans ce tripla combattant de l'état islamique et là le président Perriès il regarde ses notes et il dit moi je vois intérimaire et il n'a pas du tout voulu faire un trait d'esprit sinon ça aurait été justement ça n'aurait pas été bien juste il a dit ça avec cette espèce de placidité et là il y a quelque chose qui s'est passé et qui je dirais l'a assis à sa place et il n'en a jamais il a toujours occupé cette place avec une espèce de je ne sais pas d'autorité un peu paysanne un peu un peu matoise comme ça moi je trouve qu'il a été très très bon mais que beaucoup ont été très bons qui étaient les avocats des accusés étaient-ce des commis d'office ou autres personnes et quels ont été leurs arguments pour défendre ces gens-là alors les avocats des accusés alors certains étaient commis d'office ensuite il y en a quand même beaucoup qui ont souhaité le faire parce que même si ça rapporte très peu d'argent c'est voilà ça rapporte d'abord une visibilité assez grande alors leurs avocats leurs arguments dans l'ensemble c'était des avocats vraiment de talent quoi c'était c'était leurs arguments c'était aucun ne s'est risqué à ce qu'on appelait une défense de rupture telle que l'avait pratiqué Jacques Vergès qui était dans le qui consistait en gros à rentrer dans la logique de l'accusé c'est aucun en gros ne disait et ben ils n'ont pas tort malgré tout donc tous alors disons ça dépendait de qui quoi on faisait alors les petits accusés ça c'est sûr que leurs avocats avaient des marges de manœuvre enfin d'abord tout simplement ils pouvaient espérer les tirer d'affaires pour les gros accusés pour les accusés qui étaient clairement des terroristes tout ça leur marge de manœuvre était quand même assez faible quoi ils pouvaient dans certains cas ils pouvaient dire qu'il s'agissait malgré tout d'une espèce d'idéalisme dévoyé que pour certains il s'agissait d'un combat politique qui était à l'origine une rébellion légitime contre la barbarie du régime syrien des choses ensuite les je dirais par exemple pour Abdeslam ces avocats qui étaient deux jeunes avocats très talentueux très pugnace mais il ramait quand même il ramait c'était pas il renvoyait la responsabilité sur les autres aussi il y a eu ce jeu de dire mon client s'est fait entraîner par celui du box oui donc évidemment entre avocats ou par ceux qui sont morts ou disons par exemple pour Abdeslam la plaidoirie la dernière plaidoirie de son avocate elle était elle était pas pour dire elle était juste pour dire ce que les avocats généraux requièrent c'est à dire la perpétuité définitive dire c'est trop c'est pas bien c'est si vous faites ça vous faites d'une certaine manière vous donnez raison aux terroristes enfin en vous conduisant c'était là dessus qu'ils jouaient c'était pas en disant c'était pas en disant c'est un gentil garçon c'est mais non ils avaient la tâche difficile dans certains cas vraiment pas beaucoup de munitions mais ils l'ont fait avec bien quoi avec talent avec avec énergie avec non ils ont été bons les avocats de la défense merci beaucoup d'être d'être venu alors pour faire un lien avec la médiathèque je signale que vous mentionnez donc dans votre livre entre autres le l'avocat de la terreur le de Barbé-Schroder sur Vergès il est à la médiathèque libre remonte à Accessible je vais le rendre film passionnant film document vous avez également vous faites également une référence j'ai oublié quand exactement mais à l'invasion des profanateurs de sépulture que je recommande je l'ai vu cet après-midi c'est absolument excellent j'avais jamais eu l'occasion de voir ce DVD il est à la médiathèque je vais le rendre dès demain et puis enfin entre autres vous parler d'une histoire d'un allemand de Sébastien Hafner dont vous dites non seulement lisez-le mais faites-le lire également disponible à la médiathèque je peux peut-être en dire un mot à ce moment-là ce livre c'est l'histoire d'un allemand c'est un un récit un mémoire autobiographique écrit par un allemand qui était un jeune juriste au début dans les années 30 et qui raconte la montée du nazisme de son point de vue d'une façon extraordinaire à mon avis c'est vraiment un des grands livres sur le nazisme c'est un homme c'est c'est il raconte comment petit à petit toute la société s'englue là-dedans comment même ses amis qui étaient vraiment ses meilleurs amis proches qui étaient avec des des vues politiques somme toute enfin proches ou en tout cas compatibles voilà l'ami plus ou moins de droite l'ami plus ou moins de gauche tout ça tout le monde et puis petit à petit ces gens deviennent pour lui des comme des des étrangers complets il a d'ailleurs il a il est arrivé il a quitté l'Allemagne il est parti en Angleterre en 38 mais ce récit histoire d'un allemand de Sébastien Nafner ce qu'il raconte de la montée du nazisme et la conscience du type son espèce de de droiture d'honnêteté c'est très très remarquable vraiment je trouve que c'est un c'est vraiment un livre à lire c'est vraiment un livre je ne sais pas à combien de gens je l'ai conseillé qui tous je pense l'ont conseillé à autant enfin c'est un c'est un livre qui compte vraiment oui donc oui mais je ne l'ai pas fini tout à fait donc je vais me dépêcher de le faire donc c'est Souvenir 1914 1933 c'est excellent et je termine quand même par quoi ah oui si également je vous conseille quand même de réécouter ce que disait Madeleine Albright sur les enfants irakiens quand une journaliste vous le mentionnez dès le départ une journaliste lui dit enfin quand même 500 000 500 000 petits enfin 500 000 enfants 500 000 enfants irakiens qui ont été bombardés et elle elle répond oui mais enfin ça en valait la peine et on peut trouver facilement cet extrait d'entretien parce que c'est un des arguments qui est donné bah oui mais d'accord on n'a pas fait des jolies choses mais enfin vous l'avez un peu mérité enfin donc c'est intéressant aussi à voir donc je vous remercie beaucoup de m'avoir enrichi intellectuellement une dernière question peut-être et bien sinon je vous invite à retrouver Emmanuel Carrère à l'extérieur où il dédicace des livres très bien à tout de suite et je vous recommande vraiment de lire V13 applaudissements applaudissements applaudissements